Bienvenue sur Mima Info, c'est avec grande joie que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci à vous tous pour les abonnements, les likes et les commentaires. Aujourd'hui, je vous retrouve pour partager avec vous mon coup de coeur. Il s'agit d'une figure noire emblématique et a consacré toute sa vie à la libération de l'homme noir. Un film retraçant son parcours que je regardais récemment m'a beaucoup inspiré. Eh bien, je me suis dit que je vais partager toutes ces informations avec vous. Il s'agit de Malcom X. Voulez-vous être replongé dans l'histoire de Malcom X? Si c'est lui, cliquez sur le bouton abonner et restez avec moi. Malcom X est né le 19 mai 1925 à Omaya dans le Nebraska. Son père était un pasteur baptiste très engagé dans le mouvement de libération des Noirs. Malcom, comme beaucoup d'entre nous, n'a pas eu une enfance dorée. Et le combat de son père n'a non plus facilité les choses. Sa famille a été persécutée et intimidée sans relâche. A l'époque, dans le Michigan, le Ku Klux Klan compte au moins 70 000 membres, soit 5 fois plus que dans le Mississippi. Malcom et sa famille font l'expérience quotidienne de l'hostilité des Blancs. Son père fut assassiné par une organisation suprémaciste blanche dans des conditions atroces. Il fut jeté sous un tramway et son corps coupé en deux. Sa mère ne pouvant pas supporter cette douleur, bien évidemment, celle de la perte d'un être cher se noie dans la dépression et est internée dans un hôpital psychiatrique et ses huit enfants envoyés dans différents foyers et orphelinats. Malcom était un brillant célèbre qui voulait devenir un grand avocat. Mais un de ses professeurs lui fait comprendre que ses ambitions étaient irréalistes pour un nègre comme lui. Découragé, dégoûté, Malcom commence à négliger les cours et passe plus de temps chez sa soeur à Boston. Il effectue des petits boulots comme sireurs de chaussures, laveurs d'assiettes et autres. De Boston, il déménage à Harlem. Il commet également de petits délits comme vol, trafic de drogue, paris clandestins, ainsi de suite. C'est à Boston que Malcom fut arrêté avec un de ses potes pour combriolage avec effraction et port illégal d'armes. C'est à présent que Malcom rencontre un disciple d'Alaïa Mohamed. C'est qui Alaya Mohamed ? Alaya Mohamed est le leader de la Nation de l'Islam, qui est une organisation politico-religieuse qui rassemble pratiquement les Afro-Américains. L'homme ne cesse de lui parler de cette organisation, mais également d'Alaïa Mohamed. Au début, Malcom était très sceptique, mais très intelligent. Il plonge dans la lecture et commence à s'intéresser à l'histoire des Noirs, mais aussi à l'histoire de l'Islam à travers la Nation de l'Islam. Malcom devient ainsi un musulman et apprécie mieux son identité. La prison fut le déclic pour lui. Malcom a été libéré en 1952 après six ans fervent au lieu des huit à dix années prévues initialement, mais avec un bagage intellectuel important et une maturité incroyable qui lui permirent d'affronter la vie. À sa sortie de prison, Malcom est allé directement rencontrer Alaya Mohamed. L'homme l'accueillit à bras ouverts et le considère pratiquement comme son fils. Malcom intègre ainsi la Nation de l'Islam et en apporte un souffle nouveau. Il en devient ainsi le premier pasteur qui est l'équivalent du premier ministre. Malcom porte le message d'Alaïa Mohamed. A travers la télé, la radio et les journaux, Malcom propagent le message de la Nation de l'Islam dans toute l'Amérique. Son charisme et son sens de la provocation attirent de plus en plus de personnes. ... ... ... ... Son succès au sein de l'organisation est juste extraordinaire, jusqu'en même créé des jaloux. Finalement, certains membres de l'organisation ne supportent plus de voir Malcom. Ils allaient voir Alaya Mohamed pour lui dire de faire très attention parce que Malcom était en train de lorgner son fauteuil et qu'il devait se méfier de lui. Vu que Malcom était un maillon important de la chaîne, Alaya Mohamed remettait toujours les pendules à l'heure en disant que Malcom est sous mes ordres afin de taire tout débat. Mais avant de continuer, je vais ouvrir une petite parenthèse pour vous parler de Malcom et de son autre famille. Parce que vous le savez peut-être, son vrai autre famille n'est pas X mais plutôt Little. Il s'appelle Malcom Little. Mais il a décidé de se débarrasser de son autre famille parce que pour lui, Little est un monde esclave. Alors que X correspond aux noms africains perdus des Noirs d'Amérique. D'où son nom, Malcom X. Les tensions raciales augmentent en Amérique vers les années 60 et Malcom était plus qu'aux présents sur le terrain avec son discours poignant. Il rainait des foules immenses jusqu'à même attirer l'attention du gouvernement américain et même du FBI qui infiltrent le mouvement pour en surveiller les activités mais surtout surveiller Malcom X. Finalement, Malcom n'avait plus de vie. Il était sous écoute. Ses conversations étaient écoutées par le FBI. Ses déplacements en ferme danse étaient surveillés. En 1963, le président John Fitzgerald Kennedy fut assassiné et Malcom, prohibé par son leader de se prononcer sur la question outre-passe l'interdiction en répondant aux questions des journalistes. Malcom a commencé son discours en parlant de dirigeants d'autres pays qui avaient eu à souffrir des agissements du gouvernement américain et de ses agents. Et en comparant la situation avec ce qui était arrivé à Kennedy. Il a dit « Patrice Lumumba est mort ». Aujourd'hui, sa femme est veuve, son peuple n'a plus de chef et le gouvernement américain est en partie responsable. Puis, il a continué à évoquer tous les cas où le gouvernement des Etats-Unis avait été impliqué. En conclusion, il a déclaré que lorsqu'on génère ce genre de situation dans le monde, les choses finissent fatalement par vous revenir en pleine figure. Il a déclaré que ceux-ci viennent. Curieux, Aladja Mohamed le suspend de son poste de premier ministre pour une durée de 90 jours. Et plus tard, Malcom découvre que l'homme à qui il a donné toute sa vie, l'homme à qui il a accordé une confiance aveugle. L'homme qui lui a aussi appris les lettres de noblesse de l'islam aurait six maîtresses au sein de l'organisation, mais aussi plusieurs enfants adultérins. Le 14 février 1965, un incendie criminel ravage la maison de Malcomit. Cette maison qui lui a été offerte par son leader, Aladja Mohamed. Mais aucune victime, il y a plus de peur que de mal. Il doit faire un discours. D'ailleurs, il n'annule pas ce discours. Par contre, il s'excuse auprès des gens qui viennent l'écouter parce que c'est la première fois qu'il fait un discours sans cravate. Il dit, je vous prie de m'excuser, toutes les cravates viennent de brûler. Ma maison a explosé, mais pas de mort, ni sa femme, ni ses enfants. Mais Malcom sait qu'il n'est plus en sécurité. Ses relations avec Aladja Mohamed ne sont plus au beau fixe et il est devenu l'ennemi numéro un de la nation de l'islam. Après tous ces événements, Malcom quitte définitivement l'organisation et accomplit un pèlerinage à la Mecque. Il tempère son radicalisme parce qu'il a eu l'occasion de rencontrer des personnes d'origines diverses, mais aussi des Blancs tous réunis par l'islam. A la fin de son pèlerinage sous le nom de Malik Shabazz, Malcom effectue des voyages qu'ils mèneront plus tard au Nigeria, au Sénégal, au Maroc, en Algérie et un peu partout en Afrique. Il replace ainsi le combat des Noirs dans le cadre de la lutte de libération des peuples opprimés de l'Afrique et du Tiers-Monde. Le 21 février 1965, alors qu'il s'apprêtait à prononcer son discours dans une salle des fêtes à New-York, Malcom fut abattu par trois hommes, tous présumés membres de la nation de l'Islam. A-t-il été assassiné par les disciples d'Alaya Mohamed ou son meurtre ? A-t-il été commandité par d'autres puissances ? La question reste toujours sans réponse 55 ans après. Bref, tout ce qu'il faut retenir, c'est que Malcom Mix a donné du sens à sa vie. Il n'est plus là, mais on parle toujours de lui et nous bénéficions tous des avantages procurés par son combat. Malcom est là, et il n'y a rien que nous pouvons faire pour le retourner. Et nous serions ignorants, avec les conditions comme elles sont aujourd'hui, pour les so-called Negroes, pour être confusés et pour aller à la combattre et à l'arguer entre nous nous-mêmes, et à l'oublier tout ce qui nous a causé dans cette condition dans le premier lieu. Voilà en gros ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, moi je vous remercie. N'hésitez surtout pas à cliquer sur le bouton abonner. Restez connectés sur ma chaîne. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui veulent voir le film, ce n'est pas disponible sur Netflix, mais peut-être sur d'autres plateformes. Et sur Netflix aussi, vous avez un documentaire assez complet sur le parcours de Malcom et c'est toute son histoire. Et on se retrouve très bientôt. Il y avait deux types de Negros. Il y avait l'autre house Negro et le field Negro. Et le house Negro always looked out for his master. When the field Negroes got too much out of line, he held them back in check. He put them back on the plantation. The house Negroes could afford to do that because he lived better than the field Negro. He ate better, he dressed better, and he lived in a better house. He lived right up next to his master, in the attic, or the basement. He ate the same food his master ate, and wore his same clothes. And he could talk just like his master, good diction. And he loved his master more than his master loved himself. That's why he didn't want his master hurt. If the master got sick, he'd say, what's the matter boss, we sick? When the master's house caught a fire, he'd try and put the fire out. He didn't want his master's house burned.